Générique Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons parler du notaire, le notaire d'Anne-Val-d'Oise. Je commence d'abord par évoquer l'histoire du notariat. Ensuite, nous parlerons tout particulièrement du notariat d'Anne-Val-d'Oise, avec les généralités et ses spécificités. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le notaire est avant tout un officier ministériel. Bon, alors, officier, je ne parle pas d'officier dans le sens actuel du terme, c'est un détenteur d'un office. Et donc, c'est quelqu'un, comme au même titre d'ailleurs que, par exemple, un huissier, c'est une personne qui est du cadre libéral, mais qui exerce une fonction publique, c'est-à-dire qui délivre un acte public et authentique au nom de l'État. Donc, tous les actes rédigés et signés par le notaire disposent déjà d'un caractère authentique. Bon, ça, c'est extrêmement important. Alors, le notaire, donc, voilà, comme j'ai dit, c'est un officier ministériel. Alors, l'origine est très ancienne. On suppose que les premières traces de notaire, déjà, on le retrouve chez les Grecs et surtout chez les Romains aussi, par les documents, par exemple, les contrats qui sont à caractère public déjà. Mais la particularité, c'est que le notaire, le temps de l'Empire romain, ou le temps de Romain plus précisément, était avant tout un fonctionnaire et non pas, comme aujourd'hui, un cadre libéral. Et ça, pourquoi le notaire ? On pense que c'est certainement lié à l'exploitation des terres. Parce que les terres supposent une organisation pour la récolte, pour l'exploitation, mais aussi un problème qui se pose, c'est la transmission de qui fait quoi, à qui donne quoi. Alors, ce qui fait que, d'ailleurs, chez les Romains, comme chez les Grecs aussi, on trouve des traces, des cadastres. Donc, à cette époque-là, il y a déjà une organisation. On peut même supposer que cette organisation-là peut se trouver aussi, pourquoi pas, chez les Égyptiens de Pharaon ou chez les Mésopotamiens. Bon, la preuve, c'est qu'il y a des traces écrites sur l'exploitation des récoltes, par exemple, et pourquoi pas des personnes qui s'occupent, justement, d'assurer, du moins, de donner les traces dans la transmission. C'est au Moyen-Âge, ça commence à être beaucoup plus précis, en savoir davantage, avec Charlemagne, par exemple, car, en effet, dans un capitulaire, on parlait déjà de notaire. Bon, mais c'est autant les Capétiens directs que ça devient encore plus important. En effet, il faut savoir que la France, le royaume de France, était coupé en deux, déjà. Donc, dans le Midi, il y a le droit romain qui prévaut, en particulier le droit écrit, tandis que dans le Nord, le droit coutumier, eh bien, les actes se faisaient oralement. Et ce sont les rois de France, les Capétiens directs, comme Saint-Louis, et également Philippe IV de Belle, qui commencent à faire venir, à nommer les notaires, et aussi à étendre la fonction de notariat dans leur domaine, d'abord. Par exemple, Saint-Louis, il a fait nommer 60 notaires dans le Châtelet de Paris, et puis Philippe IV de Belle, lui, va étendre cette fonction-là un peu partout dans son domaine. Et ce sera forcément imité par les seigneurs, par les seigneuries laïques ou ecclésiastiques. Donc, cette fonction, donc, prend déjà une valeur de plus en plus importante. Et la particularité, c'est que les notaires étaient soumis directement sous l'autorité des officiers judiciaires royaux, c'est-à-dire les baillis et les prévots, notamment. Et pour authentifier les actes, à cette époque-là, on utilisait les seaux. Seulement, la particularité chez le notaire, c'est qu'il y a de plus en plus d'actes. Et puis, il avait tendance aussi, peu à peu, pour s'émanciper des autorités judiciaires, qu'est-ce que font les notaires ? Eh bien, ils signaient par eux-mêmes, ce qui fait qu'à la fin du Moyen-Âge, il y a un basculement vers, disons, un acte qui soit, disons, avalisé par une autorité judiciaire supérieure au profit des notaires eux-mêmes, qui vont eux-mêmes signer les actes. Donc ça, naturellement, ça correspondait à des besoins, à des nécessités du moment. Et notamment, je pense, pour moi, que ce sera la guerre de Cent Ans qui sera l'origine de cela, à cause des troubles permanents, la peste noire, par exemple, la guerre des conflits, etc., qui permettait aux notaires de parer au plus pressé en signant eux-mêmes, par eux-mêmes. En 1539, il y a un changement. En 1539, l'ordonnance des Villers-Côterêts, François Ier, comme chacun sait, a institué l'usage obligatoire de la langue française, non seulement dans les actes paroissions, baptêmes, mariages et cultures, mais aussi dans les actes notariés, essentiellement, où tous les actes publics, en fait, comptent, au détriment des autres langues. Et ça, ça constitue un pas en plus vers une uniformisation, justement, des écrits publics. Et François Ier va plus loin. Il souhaite, je dirais même, il veut, que les notaires également disposent des répertoires dans lesquels il consigne tous les actes passés. Par la suite, Henri IV lui-même, il va, disons, faire du notaire, du détenteur, du sceau de l'État. Au cours du XVIIe et XVIIIe siècles, alors là, il y a un changement qui va se produire, c'est notamment la multiplication des offices. Je l'ai dit, le notaire est un officier ministériel. Alors, les offices, ce sont des charges délivrées par l'État. Donc, ça ne se fait pas n'importe comment. Et à qui, par exemple, des charges d'officier militaire, d'officier de justice, d'officier notarié, etc., etc. Et naturellement, les charges, eh bien, il faut les acquérir. Donc, il y a un coût à payer, qui fait que les offices, quels qu'ils soient, eh bien, deviennent à la fois bénaux et héréditaires. Alors, ça, ça s'est produit au cours du XVIIe, XVIIIe siècle. À l'origine, tout simplement parce que l'État a besoin d'argent. Et comme c'est l'État qui délivre des offices, eh bien, il n'y a pas mieux que... C'est le meilleur celui, pas mieux que d'obliger les candidats à payer les charges qui pourraient ensuite transmettre à leurs héritiers, les fils, les neveux, par exemple, en payant une taxe qui s'appelle la paulette. Donc, XVIIe, XVIIIe siècle, c'est l'extension de la vénalité et l'hérité des charges. Bon. Alors, ce qui fait que les notaires, donc, vont suivre ce mouvement-là, de plus en plus nombreux, et on constate ensuite qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a une floraison de notaires et de tabellions. Alors, pourquoi le tabellions ? Ben, tabellions, ça vient du mot latin table, comme notaire, notarius, notarié, notarié, ça veut dire noter. C'est une sorte de... un notaire subalterne, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi, par exemple, les notaires royaux, on le sait, mais il y a aussi les notaires seigneuriaux, des notaires ecclésiastiques, des gardes-celles, des gardes-notes, etc. Donc, tout est bon pour créer des offices. Et ça, ça répondait à un besoin urgent, de la part de l'État, parce qu'il était en pleine guerre de 30 ans. À l'origine, c'était ça, l'extension de la vénalité des charges. Par ailleurs, il existe un document qui peut donner des informations très intéressantes sur les notaires. Ce sont ce qu'on appelle les lettres de provision d'office, c'est-à-dire des actes qui délivrent, qui permettent aux notaires d'acquérir l'office par un document écrit, et qui se trouvent maintenant aux archives nationales, dans la série B1, en particulier. Tout ça, c'est qu'au cours du XVIIIe siècle, il y a une multitude d'offices de notaires, mais aussi de tabellons, comme je l'ai dit. Et évidemment, le problème qui va se poser, c'est une sorte de concurrence qui va se produire. Et à la fin du XVIIIe siècle, on a constaté, dans les archives d'ailleurs, qu'il y a des tabellons qui disparaissaient, qui ont disparu, pas la totalité, mais beaucoup. C'est comme si, justement, les notaires, qui disposaient de gros moyens, permettaient d'acheter les charges de tabellons, et ainsi, de faire... de diminuiser la concurrence. Alors, il y a un détail assez amusant. Vous regardez sur la carte, en particulier, en bas, à gauche, on voit un point rouge avec une multitude de points verts en bas, c'est la Roche-Guyon. Dans la rive droite de la Seine, il y a un seul notaire d'Aroche-Guyon, et la rive gauche, par contre, il y a plusieurs tabellons. Comme si, justement, le notaire de Rauch-Guyon a fait comprendre aux autres, pas de concurrence chez moi. On peut supposer ça. Donc, on peut imaginer, quand même, pourquoi pas, une lutte entre les tabellons et les notaires pour la recherche des clients. Par ailleurs, dans la partie est du département, naturellement, il y a beaucoup de notaires et de tabellons, et ça s'explique surtout, non pas par l'urbanisation, mais par l'implantation, aussi, des châteaux, des demeures de plaisance, acquis par la bourgeoisie, voire la noblesse de Paris. Donc, il y a une disparité, on voit bien, entre la partie orientale, si on peut dire, du Val-d'Oise, où là, il y a beaucoup de châteaux, des domaines acquis par des citadins de Paris, et par contre, l'Ouest, c'est-à-dire le Vexin, qui demeure essentiellement rural. Bon. Et ça, c'est une façon de déterminer un petit peu la disparité entre les deux parties du Val-d'Oise. La Révolution va faire un gros ménage. Et là, on constate qu'il n'y a que les notariats, que les études notariales, et les tabelliers ont disparu. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y a eu déjà un écrémage qui s'est fait à la fin de l'Ancien Régime. Et là, cette fois-ci, c'est une organisation, c'est-à-dire une politique délibérée de faire, disons, de faire disparaître les études notariales en trop, etc. Et d'ailleurs, il y a deux lois. La première loi, c'est qu'il y a lieu le 6 octobre 1791, d'une part, et 25 venteaux en 11, ensuite, qui va réorganiser non seulement la disposition territoriale des études, mais territoriale des études, et aussi, disons, redéfinir le rôle du notaire dans la société civile. Ce qui est important, surtout, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les notaires publics. Il n'y a qu'un seul type de notaire, il n'y en aura pas 36, comme c'était le cas avant. Donc, il y a une volonté de clarification du statut et clarification aussi de la fonction du notaire. Alors, ainsi, et c'est la révolution qui va déterminer à l'origine, disons, le nombre d'études notariales par département. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, à ce moment-là, le notaire va acquérir un statut, comment dirais-je, une influence, aussi une certaine envergure, on va dire, dans la société civile au cours du 19e siècle et du début du 20e siècle. En effet, un écrivain français va illustrer très bien cette tendance, c'est Balzac, qui était lui-même, clair de notaire. Dans ses romans, dans le village, on voit le maire, ce qui va de soi, le grand propriétaire terrien, normal, le juge de paix et aussi le notaire. C'est quelqu'un, il devient en somme le notable, par excellence, dans la France rurale du 19e siècle et début du 20e. Et des notaires, d'ailleurs, vont participer à la vie des intellectuels, parfois aussi rurales, comme par exemple à Pontoise, il y a Jean-Louis Antoine Delacour qui est devenu maire de sa fonction et est aussi devenu maire de Pontoise. Il y a un autre aussi, joueur aussi, qui lui était président de la société d'horticulture et membre du conseil municipal de Pontoise. Un autre encore, je peux donner un exemple, aussi Léon Thomas, par exemple, et bien lui, il va faire partie, il sera président de la société historique et archéologique du Pontoise, du Vexin et de la Seine-Oise. Donc, il y a les notaires donc en tendance déjà à s'immiscer dans la vie collective, dans d'autres domaines aussi et acquérir une certaine notoriété également, soit dans la vie politique ou dans d'autres domaines. Alors, au 20e siècle, là, va se poser deux questions importantes. La première d'abord, les archives. Qu'est-ce qu'il en est, les archives ? Parce que jusqu'ici, quand on a créé les archives départementales, on était à mille lieux d'imaginer qu'un jour, on pourra réclamer les archives notariales pour les mettre dans les dépôts départementaux. Nathalie de Vailis, lui-même, en 1840, quand elle a établi le cadre de classement des archives départementales, n'a pas songé, dans l'immédiat, à donner une cote, une série d'archives pour les notaires. C'est beaucoup plus tard, en 1926, on peut dire que la question s'est posée, en fait, à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle et qui va aboutir à un décret de 1926 qui stipule que les archives de notaires devraient figurer au sein du dépôt des archives départementales. départementales au moins de plus de 100 ans parce que les notaires étaient très attachés aussi à leurs archives donc il y avait certainement des luttes d'influence. Mais enfin, le caractère historique étant indéniable, on a fini par finalement obliger les notaires à verser leurs archives de plus de 100 ans et ce sera avalisé par la loi du 3 janvier 1979 qui renforce le caractère historique et aussi le caractère inaltérable, on peut dire, la valeur historique des archives notariale au sein du monde des archives en France. Seulement, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans les archives de notaires, il y a 10 minutes de répertoire, on en a déjà parlé. Mais il y a également les tables alphabétiques des clients, ce n'est pas obligatoire, mais ça existe, c'est selon les notaires. Et puis enfin, il y a aussi, qu'il ne faut pas négliger, ce sont les dossiers des clients. Or, étant donné le statut particulier de notaire, cadre libéral qui délivre des actes publics, les archives reflètent un petit peu cette dualité, c'est-à-dire que les minutes d'une part et les répertoires d'autre part font partie des archives publiques, donc ils devraient figurer au sein des archives départementales. Par contre, les dossiers des clients, c'est complètement différent. Là, c'est les archives privées. Donc il y a une dualité qui reflète un petit peu la particularité du statut du notaire. Alors ça, maintenant, nous avons actuellement 52 études, mais nous n'avons que 30 études qui ont déposé leurs fonds chez nous. Alors pourquoi une telle distorsion ? C'est pas compliqué. Il y a beaucoup d'études notariales qui ont été créées après la création du département du Val-de-Lumper et puis surtout, les premières archives ne datent pas de plus de 75 ans. Pourquoi 75 ans ? Eh bien ça, c'est une nouvelle disposition, une nouvelle limite. Avant, c'était 100 ans pour la communicabilité, mais maintenant, c'est 75 ans à la suite de la loi du 13 juillet 2008. Bon. Donc, nous avons quand même réussi une grande totalité des archives anciennes de notaires, sauf deux encore. C'est Argenteuil, la première étude d'Argenteuil, et aussi Louvre. Bon. Un jour, on y arrivera. Ce qu'il faut savoir aussi, pour finir maintenant la main partie, c'est l'ordonnance de 1945, novembre 1945, qui a réorganisé également la fonction notariale et qui surtout a créé ce qu'on appelle le conseil supérieur de notariat, ainsi que les chambres départementales de notariat aussi. Alors, en ce qui concerne notre département, c'est un peu particulier. Il y avait une chambre départementale créée en 1945 à Versailles, c'est-à-dire à l'époque chef-lieu du département de la Seine-Oise. Le département a éclaté en 1964-1968 et on a créé deux chambres interdépartementales, c'est-à-dire la chambre interdépartementale de Paris avec les petits départements Seine-Saint-Denis, Haute-Seine et Val-de-Marne et la deuxième chambre interdépartementale à Versailles groupant les Val-de-Oise, les Yvelines et les Seine-Saint-Denis. Il y a ça depuis 1964-1968 et peu de temps après, quelques années après, disons, on va permettre de lire les Seines à fait sécession en créant sa propre chambre départementale du notaire. Actuellement, nous avons donc, nous, le Val-de-Oise, dépend de la chambre interdépartementale de Versailles. Voilà que je peux dire pour l'instant concernant l'histoire du notariat. Je n'irai pas plus loin. Maintenant, je vais donner la parole à mon collègue Thomas Olivier qui va parler des typologies. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais reprendre dans la continuité de ce que Patrick Lappelieu a pu vous présenter à l'instant. Alors, moi, je vais plutôt parler de la position, enfin, l'image des notaires, la figure incontournable qu'on peut avoir pour l'Ancien Régime mais aussi après la Révolution. Alors, on aborde souvent la question des archives notariales mais on parle un peu moins effectivement des notaires eux-mêmes et pourtant, c'est un sujet de recherche qui est assez intéressant. Je vais essayer de vous montrer en quoi l'étude sur les notaires représente un intérêt historique et puis effectivement comme Patrick Lappelieu le soulignait, je vais vous parler aussi des typologies documentaires. Alors, comme Patrick l'a dit, le terme de notaire vient de notaré qui veut dire écrire, transcrire et c'est vrai que les notaires ont beaucoup écrit puisque rien que pour le Val d'Oise on a 1,865 km d'archives, mètres d'archives notariales ce qui est un volume assez considérable. Alors, il faut savoir qu'être notaire selon l'Ancien Régime ou après c'est occuper une position importante, une position sociale qui bien souvent avant la Révolution mais aussi après se conserve au sein des mêmes familles. On va donc, comme Patrick vous le disait, acheter selon l'Ancien Régime une charge qu'on va essayer de transmettre, de conserver dans la famille donc du père vers le fils mais aussi de l'oncle pour le neveu et donc on va essayer de conserver par cette charge une position sociale une importance et donc on va la léguer et on va conserver de la sorte donc un patrimoine qui a été engagé initialement par l'achat d'une charge. Alors, l'exemple que je vous montre donc c'est la famille Santerre donc à Manian-Vexin qui est assez représentative de ces dynasties de notaires. vous voyez donc en rouge la charge qui a été transmise jusqu'après la révolution et en noir donc le lien de filiation. Alors, on voit effectivement que Santerre Louis au tout début a transmis avait deux enfants à Santerre Jean qui avait deux enfants pardon qui a transmis donc à Jean le jeune qui lui-même l'a transmise donc à son frère et qui lui-même la redonnera à son neveu. On a donc une continuité de fonction dans la même famille et qui s'inscrivent donc dans de véritables dynasties qui sont soit urbaines c'est le cas donc par exemple à Pontoise mais aussi dans un milieu donc plus rural comme on le voit ici à Manian-Vexin. Alors, on a aussi des notaires qui ont un nom de famille par exemple les Dechars qui exercent dans une paroisse une commune après la révolution qui s'appelle la commune Dechars et c'est intéressant puisqu'on voit bien le lien qui peut exister entre une famille de notables et un environnement géographique ce qui va permettre de légitimer aussi une position sociale très ancrée on va dire dans l'environnement et dans évidemment une certaine légitimité historique puisque effectivement l'héritier est garant de ce que les ancêtres ont pu réaliser et de la position sociale qu'ils occupaient. Alors, on voit aussi ce schéma il est intéressant puisqu'on voit au-delà de la succession de père en fils ou entre oncle et neveu du cumul des charges donc le cumul des charges ce n'est pas une préoccupation juste contemporaine d'aujourd'hui c'est aussi dès cette époque-là une importance ça a une importance on voit effectivement qu'on a sans terre Jean le jeune qui était tout en haut à gauche le fils aîné qui était avocat et notaire royal il va y avoir aussi des avocats au parlement de Rouen c'est le cas de Louis Hugues on va avoir des maires Patrick vous en a parlé donc Nicolas Philippe qui a été maire de Manillon-Vexin en 1795 son fils sera aussi maire mais en 1810 et pour finir le dernier donc Armand-Hugues-Frédéric qui sera sous-préfet voilà donc ce sentiment finalement de représentabilité d'honorabilité est joué évidemment de manière très importante au niveau urbain là où vont se concentrer l'ensemble des pouvoirs que ce soit religieux économique de justice aussi et donc une famille qui est très symptomatique pour chez nous c'est Pontoise c'est la dynastie des Fredins puisqu'on va avoir trois lignées de notaires rien que pour Pontoise qui ont un lien de parenté évident mais qui vont s'affirmer quand même dans chacune des lignées que vous voyez voilà donc c'est à dire qu'entre 1639 et 1770 on a quand même dix notaires Fredins qui effectivement on va dire monopolisent quand même les charges au sein de la ville de Pontoise voilà pour les dynasties alors dans cette optique les notaires sont toujours en quête de représentation d'identité il y a une identité des notaires qui est assez importante et le moyen de signaler son appartenance donc c'est certes l'achat d'une charge mais c'est aussi les signatures les signatures vont avoir ce rôle de véhiculer une image de la dynastie notariale alors on a différents alors je vous rappelle quand même que la signature elle a un but c'est effectivement de de acter un acte de le rendre légitime et donc d'apposer au bas d'un acte de la signature du notaire c'est de rendre l'acte authentique on a plusieurs types de signatures là j'ai pris l'exemple de la dynastie des rivières donc à Deuil-la-Barre donc on a une signature qui est assez complexe dans le sens où on a vous voyez donc à la fin du nom on a on pourrait appeler une espèce de petit blason qui tend à complexifier la signature le but il est simple c'est d'éviter toute réutilisation frauduleuse de la signature du notaire au besoin on peut comparer deux signatures d'un même notaire pour voir si elles sont conformes ce qui est intéressant ici aussi c'est de voir que dans la même famille on va avoir les mêmes tendances qui vont revenir régulièrement comme une marque de fabrique on va aussi en avoir des plus simples donc je reprends la famille des Santer à Méni en Vexin donc entre 1637 et 1829 vous voyez qu'effectivement il y a une tendance qui va se dégager de la signature donc là le but c'est de faire simple mais aussi de montrer qu'effectivement Armand-Hugues-Frédéric Santer en 1829 est bien de la famille Santer c'est visible très rapidement on a toujours quand même des fioritudes un peu pour complexifier mais en tout cas le but c'est d'afficher une identité montrer qu'on appartient à une dynastie une dynastie notariale j'ai continué la même étude sur les fredins qu'on a évoqué tout à l'heure donc là ce qui est vraiment intéressant aussi c'est qu'on voit que dans les trois lignées chaque lignée va essayer de se différencier des autres pourtant on est bien dans la même famille il y a un lien de parenté néanmoins on est quand même dans une certaine forme de concurrence entre les notaires donc c'est très visible concernant la première lignée et donc les deux derniers Thomas le jeune fredin et Thomas fredin l'aîné on remarquera aussi régulièrement la réutilisation des prénoms c'est pas spécifique aux notaires mais qui vient se superposer donc aux signatures la deuxième lignée qui est assez visible au niveau du F entre Bernard le jeune fredin et Bernard l'aîné fredin et enfin pour la troisième lignée la petite croche sur le D à fredin donc on retrouve Jacques sur le premier Jacques le jeune Jacques l'aîné et aussi sur une mer un peu différente mais quand même accentuée sur Pierre-Jacques fredin voilà donc on peut dire que la signature finalement elle s'apparente réellement à une mise en image de la dynastie notariale un peu sur le modèle finalement des blasons des seigneurs c'est à dire qu'on va véhiculer réellement une image de la dynastie avec ses propres codes ses propres valeurs et toujours dans l'objectif d'une reconnaissance sociale le notariat donc une profession aux dimensions internationales alors il faut savoir qu'évidemment on a des notaires dans le Val d'Oise et en France il est évident que cette profession s'exerce ailleurs au niveau européen mais aussi international depuis quelques années les archives notariales donc sont un peu on va dire l'utilisation des fins scientifiques est au peu ralenti il faut le dire on a beaucoup étudié les archives notariales dans les années 80-90 peut-être avant aussi bon le sujet n'est pas clos mais toujours est-il qu'aujourd'hui il y a une nouvelle dimension qui est importante qui peut être intéressante pour la recherche scientifique c'est la dimension internationale à partir du 19ème siècle on va avoir de plus en plus de grands propriétaires on va avoir la naissance après la révolution d'une bourgeoisie moyenne grande bourgeoisie qui va posséder des biens un peu partout et la révolution industrielle ou l'accentuation des moyens de communication au premier rang le train avec le chemin de fer vont accentuer évidemment les échanges les achats de propriétés ou de rachats de terres c'est pour cela qu'aujourd'hui on a de plus en plus on les trouve on les perçoit de mieux en mieux des documents qui ont été rédigés par des notaires de l'étranger on peut donc dire qu'une étude locale des archives notariales on peut passer à un plan régional national voire international donc là j'ai fait une sélection de quelques notaires donc étrangers donc ce que vous voyez apparaître donc c'est un acte de 1843 donc de John Venn qui est notaire à Londres donc je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez quand même vous rendre compte on a toujours il faut savoir une transcription qui est liée avec la minute on a aussi des archives donc un acte du Vatican donc d'un notaire qui s'appelle Constantin Giorcella qui est notaire au Saint-Siège en 1854 des archives qui proviennent de l'Espagne donc là c'est Don Pedro des Solis Bramos donc à Baladolid donc on est en 1863 il est intéressant aussi de voir quand même qu'au-delà de ces documents qui sont traduits d'ailleurs on a aussi un contexte de production évidemment quand on voit je vais vous la montrer par exemple ce document de 1914 donc qu'on a déjà montré aux archives départementales du Val d'Oise rédigé par Ivan Isopovitch donc notaire à Lousk en août 1914 effectivement bon c'est intéressant de voir ces documents là mais on ne peut pas oublier le contexte dans lequel il a été produit et ce qui va se passer demain n'oublions pas que bon on est en 1914 la première guerre mondiale est tout juste déclenchée et donc on a aussi la perspective la perspective donc de la révolution russe derrière et donc en lisant ces documents on apprend certaines choses un contexte aussi local qu'on ne peut pas capter dans le Val d'Oise voilà donc ça c'est la suite avec des très beaux timbres donc un acte qui nous vient de Roumanie donc chambre de notariat de Bucarest en 1925 et enfin donc je vous parlais de contexte là en 1936 on est à Rome donc le notaire Ricardo Pongeli donc voilà alors on a parlé un peu de Patrick a parlé de l'intérêt juridique des archives notariales c'est évidemment le but le but premier de l'archive c'est justement de faire valoir des droits l'archive notariale sert à revendiquer des droits se protéger on a à peu près une trentaine d'actes notariés il faut savoir qu'aujourd'hui les notaires produisent encore des actes différents le contexte fait qu'on évolue aujourd'hui les notaires peuvent faire de la location ce qu'ils ne faisaient évidemment pas au 18ème siècle par exemple ils font aussi du conseil donc il faut savoir que l'émission des notaires évolue en l'occurrence nous ce que nous possédons ce sont des actes donc qui sont assez constants entre des achats des ventes des mariages on en dénombre une trentaine ici il n'est pas question que je vous énumère tout ça serait trop fastidieux néanmoins je vais essayer d'illustrer encore une fois mes propos avec des images alors Patrick vous l'a dit mais la minute c'est rédigé par un officier ministériel c'est important et il prouve les déclarations qu'ils contiennent donc ça c'est la vocation première mais effectivement avec le temps ils acquièrent un intérêt historique d'où une entrée vers la petite histoire alors les minutes notariales donc il y a plusieurs pistes qui permettent plusieurs sujets d'études on peut parler d'études ethnographiques avec l'étude des outils du mobilier mais aussi on peut étudier l'architecture avec des marchés des cahiers des charges on peut aussi étudier donc le développement urbain des lotissements on peut aussi étudier bon à travers les 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 testaments notamment le degré de religiosité des personnes des testateurs qui rédigent les actes on peut aussi s'intéresser donc aux parcs et jardins parce qu'on a effectivement des plans qui peuvent apparaître de ci de là et de tout ça définir certaines tendances un certain état d'esprit au moment où les documents ont été rédigés après il ne faut pas se tromper les documents que l'on voit sont le fait d'une minorité c'est à dire que toute l'ensemble de la population du Val d'Oise et même de France n'est pas représenté dans les archives notariales on va consulter un notaire uniquement parce que déjà on a les moyens financiers pour payer un notaire mais surtout parce qu'on a des biens on a quelque chose à revendiquer à défendre et à transmettre de là le fait qu'une grande partie de la population n'apparaît pas nécessairement dans les actes ça faut en avoir conscience puisque c'est pas du tout représentatif d'une société ou d'un système voilà donc le testament mystique alors il a un intérêt évident alors déjà qu'est-ce qu'un testament mystique donc c'est un testament c'est un acte qui a été rédigé dans le cadre familial par une personne désirant transmettre son patrimoine elle est scellée et a priori personne n'est au courant du contenu sauf la personne qui rédige le testament ce testament est déposé ensuite chez un notaire et au décès du testateur le testament mystique mystérieux est transmis au tribunal qui va dresser un procès verbal d'ouverture de l'acte et que donnera lecture le notaire à la famille voilà la procédure c'est de l'ouvrir devant le tribunal donc l'avantage ici on peut mesurer effectivement le degré de religiosité est-ce que cette personne par exemple est croyante et aussi des tensions dans la famille tout simplement on peut s'étonner pourquoi cette personne donc madame Hamot alors le testament n'a pas été ouvert donc je vais inventer on va imaginer imaginons que son mari vit et elle pourrait tout à fait le déshériter voilà donc la question à la lecture c'est pourquoi elle a déshériter son mari est-ce qu'il est déjà mort est-ce qu'il ne méritait pas peut-être et pourquoi elle va privilégier peut-être une donation à une tierce personne ou à ses enfants ou à une association animale on ne sait pas voilà donc ça nous permet de nous poser certaines questions alors l'étude en série de ces documents là est assez révélateur et donc mérite aussi d'être fouillé on a aussi alors les notaires c'est les actes de mariage donc je ne vous en ai pas parlé mais je n'en parlerai pas parce que c'est assez commun mais on a aussi des documents d'adjudication d'achat ou de vente de propriété ou de terrain ça c'est un exemple assez parlant le document est en assez mauvais état malgré ses restaurations mais il figurait avec donc une photographie de la maison donc une adjudication c'est une mise aux enchères voilà tout simplement d'un bien il peut y avoir l'intégralité du mobilier avec ou pas là on a un détail quand même de la maison et donc ce document là il est intéressant pour savoir qu'est-ce qu'une maison bourgeoise par exemple a mis court en 1899 voilà on a des plans qui figurent avec que je n'ai pas montré mais on a aussi un détail de l'habitation voilà donc l'archive joue vraiment son rôle de support mémoriel comme vous pouvez le constater à travers ces informations qu'on peut nous en tant qu'archivistes et en tant que chercheurs déceler ou justement lister pour en faire des sujets de réflexion alors je n'ai pas parlé non plus vous m'auriez désolé mais des inventaires après décès puisque les inventaires après décès sont souvent assez consistants mais l'inventaire après décès est très important aussi puisqu'il permet une photographie d'une habitation à un moment précis nous ne faisons pas tous des inventaires après décès évidemment ce sont souvent des commerçants je vous l'ai dit ou quand il y a un capital engagé quand il y a une succession avec un patrimoine important on va faire un inventaire après décès ce qui est intéressant c'est faire l'inventaire après décès par exemple d'une maison bourgeoise puisque c'est ce milieu social qui va faire appel au notaire mais aussi des commerçants puisqu'on va découvrir des intérieurs à un instant donné on va découvrir des outils des objets une manière de fonctionner qui finalement peuvent être à certains moments marqués encore par le deuil c'est à dire qu'il est tout à fait possible à travers un inventaire après décès de capter la situation les affaires ont été regroupées dans un coin on peut croiser au détour le notaire va le noter la veuve qui va passer qui va passer devant ou des gens de la famille qui vont intervenir donc ça c'est très intéressant parce que la charge émotionnelle est assez forte quand même on est quelques instants quelques heures après le décès de la personne et aussi on peut mesurer effectivement le degré de possession de certaines personnes le document que je vous ai présenté là c'est un testament donc qui est assez intéressant aussi parce qu'il a une charge émotionnelle assez forte je trouve il a été rédigé donc en 1744 par un soldat qui s'appelait donc François Brie son surnom c'était Laby et qui était donc soldat et là il est dans son à l'hôpital ambulant donc sur le site de Bouzing donc près de Ypres donc en Belgique on est encore dans une période assez agitée et ce soldat va mourir donc la première partie que vous voyez c'est le testament qui a été fait par le notaire après réception du testament qui est sur la droite qui a été rédigé par le prêtre sur les lieux du décès du soldat donc à Ypres et vous voyez ici alors je vais vous faire un zoom alors on a une très belle écriture c'est le prêtre et vous avez ici la signature du soldat donc François Brie donc ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit réellement qu'il a été bon c'est signé à la plume évidemment mais on le voit surtout c'est une signature qui est assez fragile assez tremblante voilà il n'est pas sûr de lui et ce qui est important c'est de se dire que les derniers instants de sa vie c'est là c'est nous qui assistons et donc il lègue à sa famille donc qui vit à Beaumont l'intégralité de ses biens et aussi à sa nièce voilà donc là on a la dernière marque d'un soldat mourant fiévreux et voilà je trouve que c'est un document qui est assez parlant et qui est assez évocateur de l'intérêt qu'on peut avoir pour les archives notariales donc il y en a d'autres c'est un choix qui a été fait aujourd'hui alors pour finir en fait on avait fait une sélection avec Patrick Lapalu de certains documents on va évoquer encore de nouveaux types de documents on avait intitulé ça les notaires ces artistes donc ça c'est un document qui a été rédigé par un tabellion à Weimar en 1674 donc document qui a été réutilisé plusieurs fois par les archives départementales puisqu'il est vraiment assez intéressant on voit le notaire qui s'est représenté lui-même donc là je vais faire un petit zoom ça c'est un document qu'on a ramené il n'y a pas enfin qu'on a trouvé il n'y a pas si longtemps non pas que c'était mal rangé mais on a eu du mal mais on a découvert en fait des inscriptions et des dessins dessous donc c'est un notaire de sarcelle qui a représenté des soldats on peut en dénombrer quatre donc deux qui sont très visibles ce qui est intéressant aussi c'est que la tâche d'encre semble correspondre en fait à un nuage de fumée tiré de la pipe voilà donc ça c'est un donc il faut savoir qu'en 1817 la France s'est occupée aussi donc peut-être on peut faire des on peut imaginer que ce sont des soldats étrangers qui ont été qui ont été représentés on a aussi cet acte de mettre le chat donc là c'est une obligation mettre le chat qui a dessiné quatre oiseaux en bas de son acte acte qui ne sera pas validé d'ailleurs je précise quand même voilà donc en 1836 alors là on est sur un registre chronologique des actes Patrick vous a parlé de l'obligation pour les notaires de lister tous les actes produits donc ça c'est un répertoire le notaire ici a dessiné donc on a Cormeil en Vexin c'est le maître du parc en 1911 qui a dessiné l'église de Cormeil voilà avec tous les symboles ou attributs d'ailleurs on parlait d'attributs avec les signatures des notaires donc ils sont faits à l'encre noire ici et au gré des rencontres donc voilà là on a une minute de maître Prevot à Pontoise en 1612 pareil là on a ce genre de choses donc le visage de profil on a aussi alors maître du boss tabellion à tavernie donc on a un monsieur l'alouette qui a signé l'alouette et qui a dessiné une ce qui semblerait être une alouette aussi il y a un oiseau voilà toujours pour tavernie alors là celle-ci elle est assez intéressante donc là c'est un document qui a été créé enfin qui a été rédigé en l'an 12 donc c'est une lettre de délégation de pouvoir c'est à dire que monsieur Appet donc est brigadier fourrier dans l'armée d'Italie et il va donc déléguer à son frère la tâche d'aller de le représenter à la succession de son père qui est décédé donc il est assez intéressant puisqu'on a une représentation de la république avec tous les symboles classiques c'est à dire on a tout ce qui est lié aux sciences au savoir la guerre on a donc une république avec le bonnet phrygien le faisceau et puis aussi donc le symbole de la royauté donc qui est foulée donc le sceptre et aussi la couronne voilà donc elle est assez belle et avec j'ai pas dit évidemment mais un seau on a ce contrat de mariage de Thomas Vitoy donc qui est fontainier du roi donc c'est l'acte a été rédigé par maître Fredin à Pontoise en 1715 bon ça c'est aussi un document qu'on montre souvent parce qu'il est assez intéressant dans la mesure où il y a effectivement une signature le roi de France donc Louis XIV donc quelques mois avant de mourir puisqu'on est en 1715 ici assiste au mariage de son fontainier et à la modestie de signer tout simplement Louis voilà d'une écriture assez je vais pas te dire négligée mais assez simple en tout cas vu au regard de son rang et beaucoup de témoins je vois ici et enfin je voulais conclure alors là ça va être difficile pour vous de voir c'était en fait on a parlé des archives mais on n'a pas parlé du support alors on est sur des documents qui sont en papier chiffon et il faut savoir qu'il y a un potentiel énorme en termes de recherche sur le travail des filigrames donc là en fait je sais pas si vous allez voir mais il y a vraiment une main qui apparaît en filigrame et ici peut-être vous la verrez mieux on a je sais pas si c'est une vache ou si c'est une brebis toujours est-il qu'en fait chaque producteur de papier avait ce besoin de laisser sa marque de fabrique et donc on peut avoir tous des animaux de la mythologie on peut avoir des licornes on peut avoir juste des objets on peut avoir des visages parfois après la révolution on va même avoir parfois des espèces de blasons qui peuvent apparaître donc tout ça pour vous montrer que les archives en fait il y a une multitude de pistes de recherche aujourd'hui que ce soit pour l'histoire sociale l'histoire des mentalités évidemment mais aussi à travers ces filigrames en termes de technique de fabrication du papier voilà il y a un potentiel assez immense et ce que je voudrais dire pour conclure c'est que les archives notariales peuvent continuer à faire l'objet de recherches il y a beaucoup beaucoup de potentialité à travailler là-dessus et effectivement on peut passer aujourd'hui d'une étude locale vraiment à nationale voire internationale et les notaires peuvent nous laisser cette opportunité là justement d'élargir nos horizons et de pouvoir travailler sur d'autres problématiques aujourd'hui que les moyens de communication d'ailleurs tels qu'internet nous permettent aussi de compléter et voilà Bonjour nous allons terminer la conférence par une présentation rapide d'un projet que nous avons mené autour des testaments de Poilu nous nous sommes inscrits dans un projet porté par les archives nationales l'école nationale des chartes et l'université de Sergi-Pontoise en 2018 pour travailler avec des étudiants à un dépouillement des testaments de Poilu et comme le disait tout à l'heure Thomas Olivier il y a pas mal de documents notariés qui ont une charge émotionnelle importante et les testaments de Poilu en sont un évidemment c'était en lien avec la commémoration de la première guerre mondiale et nous avons travaillé avec l'université de Sergi-Pontoise et une quinzaine d'étudiants de Master 1 et de Master 2 qui ont permis de travailler d'octobre 2018 à février 2019 sur les testaments que nous avions repérés dans la fourchette chronologique 1914 1921 1922 même pour les plus les plus récents il y a eu il y a eu d'abord un travail de repérage par l'archiviste en charge des fonds des notaires Thomas Olivier qui est donc ici présent à partir des répertoires chronologiques et on a donc ciblé les 13 études qui étaient concernées par la fourchette chronologique qui nous intéressait les étudiants les étudiants ont fait un gros travail en salle de lecture une fois que nos collègues archivistes et magasiniers ont apporté les boîtes ça représente un métrage linéaire de 51,87 mètres donc par rapport au kilométrage que Thomas Olivier vous a signalé tout à l'heure c'est en effet une infime partie mais il n'empêche que l'intérêt pour les étudiants c'était une somme importante de documents à dépouiller et certains d'ailleurs ont été un petit peu refroidis par le travail archivistique dans la mesure où pour certains certains dossiers il n'y avait pas de testament de poilu mort pour la France puisque le but c'était ceci surtout de retrouver pour aller dans la base que les archives nationales étaient en train de construire on a encadré les étudiants pendant 17 séances dans nos locaux et 52 testaments de poilu mort pour la France ont pu être identifiés dont certains comme vous voyez ici très joliment illustrés ça a permis aux étudiants de se rendre compte de ce que c'est qu'une recherche archivistique dans des fonds donc ils ont appris une méthodologie qui était mise en place par les archives nationales et sur lesquelles nous nous sommes calés bien évidemment puisque l'ensemble des métadonnées était entré dans une base collaborative montée donc par l'université de Sergi-Pontoise à l'intention des archives nationales et de l'école nationale des chartes des archives départementales des Yvelines qui étaient rentrées dans le projet un petit peu avant nous donc les étudiants ont fait un gros travail de dépouillement de saisie travail que nous avons évidemment après revu pour vérifier le travail qu'ils avaient fourni faire les corrections adéquates pour pouvoir rendre aux archives nationales un tableau absolument normalisé permettant du coup de raccrocher les testaments qui étaient numérisés par nos soins aussi en regard le but ultime était donc de pouvoir avoir une base avec une description fine et une transcription des testaments en question pour pouvoir aboutir depuis le 8 décembre dernier à une plateforme d'édition qui s'appelle Édition Testament de Poilu qui a été ouverte là à la lecture de tout internaute qui est réellement une plateforme qui met en ligne à peu près d'ici la fin 2021 1300 testaments de Poilu issus du minutier central de Paris issus des archives départementales des Yvelines et 53 testaments de Poilu issus du Val d'Oise prochainement nous allons collecter d'autres archives dans d'autres études du département peut-être qu'il y aura des testaments de Poilu auquel cas sans faire appel à des étudiants nous ferons le travail pour pouvoir finaliser ce que nous pourrions donner dans cette base donc pour vous rendre compte un petit peu sur ces 60 mètres linéaires et ce travail fait avec les étudiants cela nous a occupé en cumulé 66 jours pour faire le travail du repérage initial fait par Thomas Olivier jusqu'au travail abouti permettant la mise en ligne sur cette plateforme d'édition je vous remercie de votre attention pour vous ous-titrage direct Sous-titrage ST' 501